Merci François-Xavier et merci de ce temps de parole. Merci pour l'exercice parce que finalement c'est bien parfois de pouvoir concaténer les choses. Donc effectivement Promotelec a un observatoire qui s'appelle l'observatoire des mutations dans l'habitat et l'observatoire du confort dans l'habitat. Et le focus 2018 a été finalement de comprendre ou d'essayer de comprendre la relation des français aux objets connectés dans l'habitat. Donc ça a été réalisé par l'institut Sociovision et sur un peu plus de 1600 personnes d'un panel classique d'une étude. Qu'est-ce qui ressort sur l'assertion de dire dans 10 ans nos maisons seront intelligentes ? Et bien c'est que 60% des français le juge souhaitable et 70% le juge probable. Ça veut donc dire que d'un côté il y a une majorité qui considère qu'effectivement c'est souhaitable pour plein de raisons qu'on va évoquer. Et puis une écrasante majorité se dit, ben oui, à la fois c'est peut-être souhaitable pour moi, mais de toute façon c'est globalement inévitable. Et on va voir comment tout cela se répartit. Sur la notion de finalement ce qu'ils attendent et qu'est-ce qui est souhaitable pour eux, le premier des éléments c'est que l'objet connecté et l'interaction des objets connectés devrait pouvoir nous permettre de produire de l'énergie. Il y a une relation à l'énergie au travers de l'objet connecté. Le deuxième élément qui vient c'est la notion du maintien à domicile. On considère bien que l'objet connecté va favoriser le maintien à domicile des personnes vieillissantes. Et c'est bien un marché sur lequel beaucoup d'acteurs sont déjà présents. Donc la notion du maintien à domicile, on le sait par d'autres études, ce n'est pas simplement l'objet connecté ou la technologie, mais ça devient incontournable et ça, les français finalement l'intègrent bien dans ce qu'ils souhaitent par rapport à cela. L'élément de confort, c'est d'obtenir la température optimale et de bien comprendre que finalement l'objet connecté va permettre d'être dans cette notion de température optimale. On n'est plus dans de la régulation de température, un maintien à 19 degrés, à 20 à 21 degrés. C'est la température optimale en fonction d'un certain nombre de paramètres, de présence, d'absence, d'ensoleillement et ainsi de suite. Apparaît dans le souhaitable, et ça c'est un petit peu paradoxal à ce moment-là de l'étude, c'est que finalement l'objet connecté devrait permettre de générer moins de frais dans le fonctionnement de l'habitat. Et on verra pourquoi c'est paradoxal. Ensuite arrive finalement la notion de la télésurveillance et puis l'accomplissement de certaines tâches ménagères que je ne fais pas, que je ne peux pas faire ou que je ne veux pas faire. Donc ça c'est ce qui est souhaitable. Et à l'assertion de ce qui est probable, arrive en premier lieu la température optimale, c'est-à-dire que ça, effectivement ça semble facile pour les Français de considérer que la température optimale sera gérée par l'objet connecté. Arrive en deuxième, et là c'est très cohérent, la notion du maintien à domicile. Ensuite il y a le divertissement, les maisons intelligentes au sens large, la télésurveillance. Et puis de pouvoir avoir des services adaptés par rapport à l'analyse du comportement qu'on a dans la maison. Donc c'est de bien comprendre que finalement c'est l'IA qui arrive un petit peu et que ça m'amènera automatiquement des services qui seront adaptés. Alors Marie, si on peut passer sur, on y est déjà, sur finalement comment tout cela se crée dans le panel. On a sur la partie en haut à gauche un certain nombre d'éléments qu'ils considèrent comme des rêves accessibles. C'est-à-dire qu'ils se disent que cela, eh bien la techno c'est le faire, c'est accessible et ce sera aussi accessible sans doute économiquement. Il y a ensuite, et c'est là où je disais que c'est aussi paradoxal, l'utopie c'est le rêve un peu fou. C'est-à-dire que c'est un petit peu le monde des bisounours. Si tout était bien dans le meilleur des mondes, eh bien on aurait effectivement la notion de réduction de frais au logement. Mais c'est peut-être un petit peu accessible, mais pas totalement non plus. Ensuite, il y a des craintes. Il y a des choses qui sont redoutées. Alors c'est amusant quand on parlait tout à l'heure de la maison Iris. Souvent quand on parle de la maison Iris, on montre justement la livraison de colis par drone. Eh bien ça, ça fait partie de craintes des Français d'avoir cette généralisation de livraison de colis par drone. Et puis des choses qui relèvent un petit peu à la collecte des données. Et ensuite, il y a les dystopies. Alors je vous avoue que quand j'ai découvert l'étude, je ne savais pas ce qu'était une dystopie. Eh bien c'est un petit peu l'opposé d'une utopie. C'est-à-dire que l'utopie, c'est un rêve un peu fou, mais on se dit que ça serait quand même pas mal. La dystopie, c'est le rêve fou, mais le rêve fou qui fait peur. Et qu'est-ce qui fait peur aux Français ? Eh bien c'est qu'on a ces maisons baby-sitters, la notion de la voiture autonome. On parlait tout à l'heure de la voiture autonome. Ce sont des choses qui relèvent du rêve fou qui fait un petit peu peur. Donc voilà un petit peu la caractérisation de ce qui est ressenti par rapport à cela. Et finalement, est-ce que l'objet connecté, c'est bien la promesse d'une qualité de vie augmentée ? Eh bien la qualité de vie augmentée, pour les Français, c'est en premier lieu de la gestion à distance. C'est en deuxième lieu le gain de temps. Pouvoir faire plus de choses et organiser sa vie quotidienne. Et c'est là où finalement, on perçoit qu'il y a quelque chose qui est fort autour du gain de temps, de l'optimisation du temps que l'on souhaite avoir par rapport à son mode de vie. Parce que lorsque l'on se décorèle dans le cadre de cette étude de l'objet connecté, 77% des gens disent « je veux gagner du temps » et 53% disent « je manque de temps ». Et lorsque l'on essaie de savoir finalement ce qu'il souhaite sur ce gain de temps, eh bien on voit, vous pouvez retrouver sur le site de Promotelec l'étude beaucoup plus détaillée, bien entendu. Il n'y a pas les 110, mais il y en a beaucoup plus que ce qui est là. Eh bien finalement, lorsque l'on demande ce que veulent faire les gens chez eux, s'ils gagnaient du temps, il y a des choses qui peuvent paraître très futiles. Les gens disent « je voudrais avoir plus de temps pour cuisiner, pour jardiner, pour bricoler, pour passer du temps avec les miens, avec mes amis, avec ma famille, voire même, et c'est aussi parfois paradoxal, faire du ménage. C'est-à-dire garder finalement propriété de mon logement. Donc d'un côté, l'objet connecté, dans les craintes, il rompt un petit peu la relation humaine. Et de l'autre côté, il doit pouvoir me faire gagner du temps pour améliorer un facteur humain. Dans tout cela, si on se dit que finalement, malgré tout, les portes sont ouvertes, ressortent des freins. Trois freins majeurs qui sont exprimés. Pour 83% dans les freins, lorsqu'on leur demande quels sont les freins, c'est la notion de quelque chose qui est inaccessible pour des raisons de prix. Le deuxième frein, c'est quelque chose qui semblerait dangereux, ou qui pourrait sembler dangereux. La notion d'espionnage, la notion de perte de l'autonomie dans son choix de fonctionnement. Et puis, troisième frein, finalement, est-ce que ce ne sont pas des objets qui sont pour les geeks, et qui finalement sont inaccessibles au commun des mortels. Alors si on passe sur le slide suivant, Marie. Merci. Sur, finalement, quelle est l'appétence pour l'objet connecté ? Eh bien, si on regarde cette pyramide qui apparaît, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors c'est pour cela que, lorsque certains journalistes ont eu cette étude, notamment dans Le Monde, ils disaient, finalement, l'objet connecté, les gens n'en veulent pas, parce qu'il y en a 57% qui sont dans cette partie-là. Alors si on analyse, et c'est là où on a eu l'aide d'un sociologue, pour analyser, finalement, qu'est-ce que l'on a dans les early adopters, les enthousiastes, les pragmatiques, les indifférents, les sceptiques, les réfractaires. Quels que sont ces gens-là, finalement ? Alors, le early adopters, c'est celui qui vit plus. C'est celui-ci, finalement, il est déjà extrêmement équipé, et il est totalement, totalement convaincu. Il vit à 100% au travers de l'objet connecté, parce qu'au-delà même de tout ce qui a été exprimé dans les aspects positifs, lui, il considère aussi que, finalement, l'objet connecté va lui faire gagner de l'argent. Typiquement, ce sont des gens qui sont super équipés chez eux, qui vont même maintenir des choses de type serrure connectée, et qui vont pouvoir optimiser du Airbnb, par exemple. Donc, ceux-là, effectivement, ils y vont. Les enthousiastes, pour eux, c'est un petit peu ce que l'on appelle la magie utile, c'est-à-dire que, finalement, ils sont plus équipés que la moyenne, et eux, c'est vraiment le gain de temps qui les motive. Ils sont assez convaincus de cela, ils sont même convaincants pour les autres. Ensuite, on a les pragmatiques. Donc là, c'est vraiment une volonté de confort. Ils sont un petit peu équipés, peut-être beaucoup moins que les précédents. Mais eux, au travers de l'objet connecté dans l'habitat, ils augmentent leur confort et ils se simplifient la vie. Et donc, globalement, c'est très pragmatique, mais ça leur va bien. Et ensuite, on passe dans la frange du bas. Alors, on a les indifférents. Alors, ils connaissent l'objet connecté, ils en possèdent quelques-uns, ils n'utilisent pas forcément de façon systématique. Et eux, leur attente, finalement, s'ils devaient aller au-delà, c'est de pouvoir passer du temps avec leurs proches. Ceux-là, ils ont véritablement une dimension humaine qui apparaît. Les sceptiques, eux, ils veulent protéger leur propre vie. Ils ont parfois le sentiment d'être dépassés. Ils n'ont pas forcément une intention à court terme. Eux, ils veulent quelque chose, une vie calme, une vie paisible qui est centrée sur leur foyer et sur la nature. Et ensuite, on a les réfractaires. Donc, ils n'ont pas, ils ne souhaitent pas, ils ne veulent pas. La maison, c'est un lieu pratique, c'est un lieu très fonctionnel, très pratique, et sur lequel ils veulent avoir la maîtrise. Donc, globalement, ceux-là, ils ont toute la maîtrise et ils passent leur samedi chez Castorama ou Le Roi Merlin. Et de toute façon, ils se débrouillent. Et ils se débrouillent sans vous, ils vont se débrouiller un long moment sans vous. Mais finalement, quand on regarde cela, les réfractaires, on n'en fera rien. Ou très peu de choses. Et l'idée, c'est, bien au travers des sceptiques ou des indifférents, ceux-là, on peut leur faire passer le capot dessus. Ceux-là, il faut être efficace, il faut répondre positivement à leurs attentes, il faut être soi-même pragmatique. Et finalement, cette répartition, elle peut fluctuer, et on va la mesurer dans les années qui viennent, pour la faire fluctuer, pour considérer qu'effectivement, l'appétence pour l'objet connecté, elle existe réellement et elle est majoritaire. C'est extrêmement clair. Par contre, comment tu vois les choses ? Parce que moi, le haut, ça me va très bien. Encore, faut-il les garder motivés et les garder satisfaits. Donc ça, c'est le rôle des professionnels, entre autres, parfois. Mais comment le professionnel pourrait agir là-dessus, pour faire passer ces 57% au-dessus ? Là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'expérience client, c'est l'analyse de l'expérience client. Pour se dire que, bien entendu, ceux qui sont en haut ne descendent pas, et avoir les leviers pour faire monter au-delà. Donc c'est de la fiabilisation produit. C'est avant tout de bien mesurer, finalement, quelles sont les attentes. On est tous convaincus que la technologie, aujourd'hui, peut tout faire. Elle sait tout faire. C'est bien de mesurer les attentes et les usages. Et c'est en passant par les attentes et les usages que l'on aura des choses et que la technologie viendra répondre à cela. Ça a été tout le sujet, et tu en étais le témoin, sur les éléments relatifs au maintien à domicile. À un moment, on a voulu imposer une technique ou une technologie pour cela. Et on a vite vu que c'était bien l'usage et l'appropriation par l'usage qui allaient passer la commande à la technique et à la technologie.